Je crois les composés de quelques quatre exercices, vous avez remarqué. Donc, les deux premiers, c'est une continuité au chapitre précédent et les deux derniers sont sur le dernier chapitre, sur les méthodes itératives pour la résolution des systèmes linières. Alors, donc, ce que vous remarquez avec le exercice numéro 1, c'est qu'il contient une matrice qui contient un paramètre, d'accord? Là, on va essayer de voir la décomposition de... Très bien. Alors, donc, je ne sais pas si vous avez essayé de résoudre, de faire l'exercice de le traiter ou pas. Alors, Naya, c'est pour la décomposition LDV et la décomposition de Choliscay en général. Très bien. Alors, on a la première, donc, matrice, c'est que c'est numéro 1. On a la matrice dimension 4 qui dépend d'un paramètre réel A. Donc, vous remarquez bien que la matrice A Alors, est-ce qu'elle est symétrique ou pas? Donc, vous remarquez bien, est-ce qu'elle est symétrique définie positive? Alors, n'oubliez pas, la symétrie, c'est à part, définie positive, c'est symétrique. La symétrie, c'est une condition, et définie positive, c'est une autre condition, d'accord? Donc, tout d'abord, est-ce qu'elle est symétrique ou pas? Elle est symétrique, pourquoi? Parce que la transposée de A, vous remarquez bien que les coefficients AGI égale les coefficients A et J pour tout I pour tout J. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut voir les lignes, est-ce que les lignes correspondent aux colonnes? Autrement dit, est-ce que le coefficient A et J égale AGI? D'accord? AGI, est-ce qu'il est égal à AGI? Par exemple, A2A, est-ce qu'il est égal à A1,2. Donc, vous remarquez bien que la matrice, elle est bien symétrique. Et la symétrie là, ici, elle est vérifiée pour tout A dans R. D'accord? Pas de condition. Donc, quelle que soit A dans R, la matrice est symétrique. Alors, pour la deuxième condition qui est définie positive, une matrice définie positive, c'est seulement si, on a deux définitions équivalentes, ou bien les mineures, donc il faut voir les mineures principaux, il faut voir est-ce que leurs déterminants sont tous strictement positifs. Dans ce cas-là, la matrice est définie positive, ce qui est équivalent aussi à dire que toutes les valeurs propres de la matrice A sont strictement positives. Mais là, du moment où on travaille avec le système minière, c'est bien de voir avec, c'est pas pour le chercher des valeurs propres, parce que sachant que sur une matrice dimension 4, il y aura beaucoup de calculs de déterminants à développer, donc on va ainsi de passer par les mineures principaux. Alors, pour toute matrice A, on peut extraire, donc, toute matrice A de dimension N, on peut extraire N mineures principaux. La mineure principale d'ordre K, c'est la sous-matrice extraite de A à K ligne, K colonne. Donc, A pour K égale 1, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'extrême une sous-matrice de A à une ligne. Regardez bien, suivez-moi. Il y a une ligne, regardez. C'est juste pour un petit rappel. Donc, il y a le premier coefficient, il y a une ligne, la première ligne. On fait l'intersection, si vous voulez. Le point s'intersecte en A. Donc, les deux flèches s'intersectent en A, ça veut dire que c'est le coefficient A. Donc, c'est la sous-matrice constituant A. Son déterminant, bien sûr, puisque c'est une constante, c'est A. A est positif, donc on a le premier mineur principal. Il est positif, quel que soit A dans R. Il ne dépend pas de A. Le deuxième mineur principal extrait de la matrice A, c'est la sous-matrice, d'accord, extraite de A à deux lignes. Regardez. À deux lignes, deux colonnes. À deux lignes, deux colonnes. Donc, on a échoué l'intersection, c'est combien? La sous-matrice, donc, obtenue, c'est la matrice constituée de A moins 1. 1 à 9 moins A. 9 moins A, très bien. Donc, à dire la sous-matrice, c'est le deuxième mineur principal. Son déterminant égal à combien? C'est 1 fois 9 moins A, moins, moins 1 fois moins 1, ce qui donne 8 moins A. Alors, donc, on va voir pour quelle valeur de A est le déterminant strictement positif et le positif pour A inférieur strictement. Donc, vous remarquez bien des inégalités strictes, vous pouvez faire attention. C'est l'un des... Strict, c'est l'un des mineurs principaux, un déterminant égal à 0 ou bien négatif. Dans ce cas, ça ne marche pas. Donc, strictement positif pour A inférieur à 8, c'est-à-dire A, il est dans l'intervalle moins l'infini 8. Donc, là, c'est pour le deuxième mineur principal. De même, je vous fais le A3, A3 lignes dans trois colonnes. Allez, la sous-matrice extraite, donc, A3 lignes, trois colonnes. Donc, j'ai la partie qui est là. Et donc, 1 moins 1, 2. 1, 9 moins 1, moins 2. 2, moins 2. A plus 4. Très bien. Allez, c'est ça. On développe le déterminant, comme on l'a fait l'autre fois, n'oubliez pas l'alternance du signe, plus, moins, plus. Donc, après développement, on trouve déterminant de A3 égale 8A moins A2, qui est égale sous la forme, on peut le mettre sous la forme A fois 8 moins A. Quand est-ce que celui-là, cette quantité est positive, elle est positive pour A entre 0 et 8. Donc, A appartenant à l'intervalle 0 et 8. Bien sûr, maintenant, il faut voir l'intersection, d'accord, parce que c'est un produit. C'est un produit, ça veut dire, d'accorder si elle est positive. Il est positif pour A, positif. Et 8 moins A, positif. Donc, déjà, on a moins l'infini, 8. On a aussi A positif, ça veut dire 0 plus l'infini. Déjà, l'intersection, on a 0,8. Aussi, il y a un contexte qui est positif. Si A est négatif, donc on aura de moins l'infini à 0. Et aussi, lorsque 8 moins A est négatif, c'est-à-dire 8 inférieur à A, c'est-à-dire A supérieur à 8. Donc, sur l'intersection de tout le monde, l'intersection de tout le monde va nous donner, finalement, l'intervalle entre 0 et 8. D'accord ? Vous pouvez mettre un petit tableau. Madame, Pourquoi déterminante A4 égale à déterminante A3 ? Pourquoi déterminante A4 égale à 8 fois A égale à 3 ? Après développement, on le calcule. Je l'ai calculé. Donc, il essaie de le calculer. Je l'ai calculé. D'accord ? Je l'ai calculé, j'ai trouvé que c'était égal. C'est une coïncidence, non ? Il n'y a pas une raison pour laquelle, bien sûr. Alors, donc, c'est clair pour A3. A4, c'est la matrice, donc c'est souvent très extraite de A à 4 lignes, 4 colonnes. Donc, ça ne peut être que la matrice initiale via A. On développe, normalement, vous cherchez le déterminant de A, en développant, je l'ai trouvé égal à celui de A3. Bien sûr. D'ailleurs, je n'ai pas mis que égal à déterminant de A3. J'ai mis le résultat. Comme par hasard, le résultat coïncide avec celui de A3. C'est tout. D'accord ? D'accord. Donc, quand est-ce qu'il est positif, c'est pour la même chose, ça va être entre 0 et 8. On a donc la conclusion. On vous demande quand est-ce que la matrice, les valeurs de A, pour lesquelles la matrice A est symétrique, définie positive. Donc, ce qu'il faut faire attention, s'il vous plaît, il faut prendre l'intersection de tout le monde. Autrement dit, ça veut dire quoi ? Hada, interhada, intercelula, intercelula. Donc, on a pour la définie positive. Donc, entre 0 et 8, mais n'oubliez pas aussi l'intersection avec ça. C'est pour ça que je l'ai mis ici en couleur. Parce qu'en supposant que la matrice A ne va pas être symétrique, quel que soit A dans R. Donc, on aura ici quelques valeurs particulières, un intervalle particulier. Donc, il faut le prendre en considération. Du coup, la question qui a été posée, c'est que déterminer les valeurs de A pour lesquelles la matrice A est symétrique, définie positive. D'accord ? Donc, c'est un point qui est important qu'il ne faut pas le négliger avec la première condition qui est la symétrie. Là, comme c'est quel que soit A dans R, donc, le plus sur l'intersection, tout revient à voir ce qui se passe au-dessous. D'accord ? Très bien. Alors, on a pour aller maintenant plus loin. On fixe A égale 4 pour qu'on puisse travailler. Là, c'est que nous avons les conditions pour lesquelles la matrice est symétrique définie positive. C'est entre 0 et 8. Alors, on fixe A égale 4. Alors, vous remarquez bien que A égale 4, il est dans l'intervalle 0,8. Ça veut dire quoi déjà ? Maintenant, les mineurs principaux, donc, pour cette valeur, A de la matrice, la matrice initiale devient comme ça, je remplace A par 4, on obtient A de la matrice. Donc, déjà, le fait que A est dans 4, il est dans l'intervalle 0,8, ça veut dire qu'une matrice, elle est symétrique définie positive. Dire que la matrice est définie positive, ça veut dire que tous les mineurs principaux en termes d'éterminants strictes sont positifs. Dire qu'ils sont strictement positifs, ça veut dire qu'ils sont différents de 0. Dire qu'ils sont différents de 0, ça veut dire que les pivots sont différents de 0 et donc la décomposition LU peut avoir lieu. D'accord ? C'est pour ça, donc, on a fixé la valeur A égale 4 pour qu'on puisse travailler. Donc, la décomposition LU, vous avez le choix entre détermination de LU en se basant sur l'algorithme de Gauss ou bien en se basant sur la méthode d'identification, N, N, U, et on remplit les deux matrices alternativement Gauss. Certainement, vous l'avez en cours. Alors, j'ai choisi par, j'ai choisi par Gauss. D'accord ? La matrice est un petit peu particulière, le premier pivot, donc, c'est 1. La ligne du pivot ne change pas. Donc, il y a ce qui revient à multiplier par moins, moins, moins 1, c'est par 1. Donc, 1, 5, moins 1, c'est 4. Il y a un, 2, moins 2, c'est 0. 1, moins 1, c'est 0. Donc, vous remarquez, il y a déjà un obtient de 0. Donc, A2, A2, déjà A2, FI, A2, c'est 0. Donc, très simple, la matrice. La même chose. A3, c'est 3, moins 2 sur 1, fois L1. Nous, là, c'est moins 1 sur 1. Donc, on obtient cette matrice. Qu'est-ce que vous remarquez ? Vous remarquez déjà la première, il y a déjà la première étape. On a obtenu notre matrice triangulaire supérieure. Vous voyez ? Donc, la matrice est triangulaire supérieure. 1, moins 1. Donc, A2, il y a A3, il y a A4. Et c'est L, c'est E. D'accord ? Alors, je trouve qu'on a dit qu'on n'oubliez pas que pour remplir la matrice L, la première colonne, c'est les éléments qui sont là, divisé par le premier pivot. Donc, moins 1 sur 1, 2 sur 1, 1 sur 1. C'est-à-dire sur la première colonne. Pour la deuxième colonne, nous avons la deuxième A2. Nous avons la deuxième A2. Pour remplir la deuxième colonne de L, il suffit d'aller à A2. Nous avons 0 sur 4, 0 sur 4. D'accord ? Et donc, c'est 0, 0. Pour remplir la troisième colonne, nous avons la matrice A3. Et on prend les éléments qui sont au-dessous, la troisième colonne, et on prend les éléments, les coefficients qui sont au-dessous du troisième pivot, et on divise. 0 sur 4, c'est 0. D'accord ? Donc, une A6, c'est-à-dire par 2 euros. Vous pouvez le subir comment ? Elle dit par déduction. Elle a ? Donc, vous pouvez répéter, ma femme, je vais trouver. Elle a regardé d'une manière générale, une petite astuce, c'est qu'elle a appliqué au gosse, et lui, c'est A3, c'est clair, la matrice triangulaire supérieure. Elle dit que l'explication théorique, comme elle a fait le cours, les matrices élémentaires, la délimination de gosses avec les L, et produits, ma de l'inverse et tout, peut être interprétée par cette technique, c'est que pour remplir L, à partir de l'algorithme de gosses, nous avons la première colonne. Bon, maintenant, je vais l'écrire triangulaire inférieure, mais il y a un sur la diagonale. Donc, la diagonale, c'est toujours 1, le fou, c'est toujours des 0 au-dessus, donc il reste à remplir ce qui est au-dessous. Alors, on voit la première colonne, on voit la première colonne, la première colonne, on va l'obtenir à partir de la première colonne de A, en divisant les éléments qui sont là, par le premier pivot qui est 1. Autrement dit, moins 1 sur 1, 2 sur 1, 1 sur 1. Aïliq, moins 1 sur 1, 2 sur 1, et 1 sur 1, c'est 1. Oumad, qu'est-ce qu'on fait? On va remplir la deuxième colonne de L. La deuxième colonne de L, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons l'A2, parce que n'oubliez pas, dans la première colonne, on a un A1, la deuxième colonne, on a un A2, c'est-à-dire A2. Aïliq, on a dit A2. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la deuxième colonne, les coefficients qui sont au-dessous du deuxième pivot, on a un pivot. Donc, 0 sur 4, 0 sur 4. Là, c'est 0, 0, c'est 0, 0. Pour remplir la troisième colonne, ta matrice L, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons la matrice A3. Nous avons la matrice A3, Aïliq, troisième pivot, c'est 4. On prend la colonne d'un pivot, on divise les coefficients qui sont au-dessous du pivot à le pivot. 0 sur 4, c'est 0. D'accord? Aïliq, il y a directement la matrice A. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Donc, lorsqu'on a pris GAUSE, vous remarquez, c'est juste le travail qui a été fait en détail pour la matrice A. elle, c'est facile à l'avoir. Donc, je te calcule pour elle. Il n'y a pas de calcul à faire. Alors, on est passé par l'algorithme de GAUSE. Vous pouvez faire les choses autrement. Madame, la matrice U, c'est toujours la matrice triangulaire supérieure. Donc, il y a la dernière qui est là. D'accord? On a déjà à la première étape une matrice triangulaire. supérieure. Mais sinon, nous avons à trois, nous avons à trois, à quatre, donc, l'équilibre triangulaire supérieure. Une fois que vous obtenez quand même des zéros au-dessus de la diagonale, il y a la matrice U. D'accord? Donc, c'est une méthode en passant par l'algorithme de GAUSE. Maintenant, parce qu'on ne vous a rien obligé, on ne vous a rien exigé comme méthode, vous pouvez passer par identification. Qu'est-ce que ça veut dire par identification? Nous avons la matrice L qui nous a la matrice avec des inconnus, avec des inconnus. Ou là, on remplit, on remplit, comme je vous ai expliqué l'autre fois, en faisant avec le produit l'incolone, l'incolone, on amoura alternativement. D'accord? Mais sinon, on peut le faire comme ça si on ne vous demande pas de méthode bien précise. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande après? On vous demande que, partant de cette décomposition LU, est-ce qu'on peut décomposer la matrice A sous une autre forme qu'est LDV? On a expliqué en cours, je crois, donner l'idée, donc, c'est rien. D'un même principe, on a vu déjà ça en cours, donc, LDV, il suffit juste de, à partir de LU, on intègre la matrice identité sous forme D, D moins A, et V, ce n'est que D moins A. D'un même principe qui mèche une âme dernièrement, d'accord? Donc, partant de la matrice, donc, on l'a démontré l'autre fois en détail, on l'indique, donc, il faut un donné LU, LU, ce n'est que LDV, D moins A, D'un même principe, d'accord? Ensuite, il va être égal à la matrice, à la matrice V. D'accord? Donc, il va être égal à la matrice V. Madame, D, c'est diagonal de E. C'est diagonal de E. Pardon? D, c'est diagonal de E. D, il y a diagonal de E. Alors, on ne prend pas, bien sûr, n'importe quel D, il faut faire attention, il ne faut pas prendre n'importe quel D, parce que dans l'exercice en général, c'est une matrice triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale. Alors, bien sûr, disons que E, on l'a bien appelé sur E, sur la diagonale, qu'est le pivot. On l'a bien appelé sur E, un 4, 4, 4, on l'a bien appelé. Alors, il faut la décomposition demandée, c'est que V, qu'une triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale. Donc, une chose est sûre, avec des lignes de 2A, parce qu'on a un cercle inverse, le 2D qui contient les éléments des pivots, tu as U, comme ça, lorsqu'on fait l'inverse, on aura 1, un quart, un quart, un, et quand on fait le produit ma U, on aura quelque chose qui contient une matrice qui va avoir des 1 sur la diagonale. Donc, le choix de D n'est pas aléatoire. Il faut faire attention, le choix de D n'est pas aléatoire. D, c'est toujours la matrice diagonale extraite de la matrice U. Autrement dit, D, c'est la matrice qui contient les pivots. D'accord? D, c'est la matrice diagonale qui contient les pivots. Et comme la décomposition L, elle a eu, on a pu, on a pu décomposer la matrice en L, ça veut dire que la diagonale, donc, la matrice diagonale, elle est inversible parce que tous les pivots sont différents de 0. Elle est bien définie. D'accord? Très bien, Hayek. D, c'est 1, elle est constituée de quoi? de 1, 4, 4, A. L'inverse de Ha, c'est 1, un quart, un quart, A. En la multipliant par la matrice U, D moins 1U, j'obtiens A de la matrice. En faisant le produit matriciel, le QA de la matrice. D'où la décomposition LDV. Donc, vous remarquez bien que LDV, elle est comment? 1, à L, D fois V. Donc, A, elle est, ou D moins 1 égale à ça. D'accord? Alors, justement, il y a une petite remarque très importante. Quand la matrice A, elle est au début, elle est comment? Symmétrique. Elle est symétrique. Justement, cette propriété, elle nous permet d'avoir que V égale la transposée de N. Mais c'est un résultat, donc, finalement, des compositions radiques, LDV, tous les L, D, T, L. Tous les L, D transposés de L. Tout simplement, pourquoi? Parce que la matrice A est symétrique. Hayek, non? Je vais le démontrer. Hayek, D moins 1, U n'est que transposé de L. Mais, une petite démonstration, Hayek, par Tom and Hadi, lorsque A est symétrique, qu'une doucelle est transposée de A, on aura transposé de LD fois la transposée de D moins U, c'est la transposée de D moins U fois la transposée de LD. Comme TA égale A, donc égale LU, la décomposition LU, elle est unique. On va avoir deux matrices triangulaires avec des A sur la diagonale, deux matrices triangulaires supérieures telles que leur produit égale A. Impossible. Que nous avons un L, que nous avons un U tel que le produit atteint la matrice A. Et donc, comme U, elle est supérieure, multipliée par D moins 1, donc elle est supérieure avec des A sur la diagonale. La transposée de Taha est inférieure avec des A sur la diagonale, donc elle ne peut être que L, du moment qu'elle ne peut que être L, et donc D moins U n'est que la transposée de L. Et donc là, on vient de montrer que finalement, lorsque la matrice est symétrique, D moins V, elle n'est que la transposée de L. C'est un t-résultat. Et d'une manière générale, si la matrice n'est pas symétrique, on aura LDV, avec V, c'est D moins 1U. Notez bien donc ce petit résultat. OK? Alors, donc, qu'est-ce que, après, on passe à la décomposition de Cholisky. Bien sûr, dès qu'on parle d'une matrice symétrique définie positive, c'est-à-dire c'est pour décomposer, pour appliquer l'algorithme de Cholisky. Parce que l'algorithme de Cholisky exige que la matrice A soit définie positive. D'accord? Là, votre résultat, maintenant, du moment qu'on a fait la décomposition L, U, la décomposition L, U, on peut appliquer directement le résultat que vous avez vu en cours, R égale D, N, demi, trans-midi. Oui. S'il vous plaît, m'allez, je t'ai oublié avec la remarque avec les connexions de l'oste. T'as tout à l'heure. T'as dit L. Ah, ça dit. Alors, alors, je t'ai oublié avec L, D, V, D, en général, du moment, en général, c'est la démonstration, c'est L, D, V, c'est D, moins 1, 1. Mais qu'il y a une petite propriété, c'est que, lorsque la matrice A est symétrique, c'est notre cas, D, moins 1, ne peut être que la transposée de L. Pourquoi ? Sachant que A égale L, D, D, moins 1, U, on passe à la transposée. N'oubliez pas que quand on va transposée de A fois B, c'est la transposée de B fois la transposée de A. Comme elle est symétrique, donc égale à A. Comme la décomposition LU, A a une décomposition LU, donc égale aussi LU. On va mettre l'un de la transposée de L. A, un de la transposée supérieure multiplié par D moins 1 qui contient l'inverse des éléments diagonaux de U. Alors, D moins 1 est triangulaire supérieure avec D1 sur la diagonale. L inférieure multiplié par D, donc tous les matrices triangulaires inférieures, mais du moins que je dois multiplier par D, mais on a un de la transposée sur la diagonale. Très bien. On va transposer de A, donc tous les supérieurs. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une matrice triangulaire inférieure avec D1 sur la diagonale, multiplié par une matrice triangulaire supérieure, égale LU égale la matrice A. Comme la décomposition L, elle est unique. Donc, elle est unique et U, elle est unique elle est unique. Donc, L dit, transposée D moins 1 U ne peut être que L et transposée LD ne peut être que U. Le fait que transposée D moins 1 égale L, ça veut dire que D fois moins U égale la transposée de L. Et donc, remplacer ou une transposée de L, on retombe sur A égale LD TL. Donc, ça veut dire quoi ? En conclusion, lorsque la matrice A est symétrique, la décomposition LDV devient LD TL. Donc, c'est juste en plus. Donc, c'est comme en plus pour que chaque exercice du moins qu'on a fait la décomposition pour qu'on n'ait pas attiré votre attention sur ce point qui est très important. Ok ? D'accord, monsieur ? Merci, madame. D'accord. Très bien. Alors, maintenant, on a vérifié la symétrie définie positive. Une chose est sûre, c'est pour appliquer l'algorithme de Cholesky parce qu'il exige les deux conditions. Classe, le 4, comme je l'ai déjà expliqué, A égale 4, donc on est dans le cadre de l'intervalle 0,8, donc on est dans le cadre d'une matrice symétrique définie positive. Donc, la décomposition de Cholesky est applicable. La preuve, il n'y a quand même les pivots positifs, pas de problème. Donc, là, vous l'avez démontré en cours, bien sûr, vous ne l'avez pas redémontré. On utilise directement la forme de l'expression de la matrice R qu'on a vue en cours qui dit que R égale D 1,2, T1. Donc, on passe directement, on remplace. D, toujours D, il ne faut pas oublier, c'est la diagonale de E. C'est la diagonale, tu as la matrice U. D'accord? Mais si tu as la matrice A, parfois les étudiants ils disent la diagonale, tu as A, c'est faux. D, c'est la diagonale de la matrice U, c'est la matrice des pivots. Notez bien, D, c'est la matrice des pivots. 1,4,4. Donc, D, 1,5, c'est la matrice diagonale constituée de 0 ailleurs, 1, racine de 4, racine de 4, racine de 1. C'est-à-dire, on voit D puissance 1,5. C'est pour ça qu'on lui exige qu'elle soit le défini positif pour qu'on puisse passer à la racine. A, D, 1,5, 1, racine de 4, c'est 2, racine de 4, c'est 2, racine de 1, c'est 1. Multiplié par la transposée de L, la transposée de L-Hylick, on obtient la matrice triangulaire supérieure. Donc, il y a la matrice R, telle que TR fois R égale la matrice A. Donc, là, c'est l'algorithme de Chowiski. D'accord, c'est clair ? Oui, Mauda. Alors, supposons dans un exercice, on n'a pas appliqué L-U, on n'a pas appliqué GOS, à donner un décomposé de Chowiski, vous êtes libre. Vous pouvez passer par L-U, ou là, vous pouvez passer par GOS, vous traduire U, vous traduire U, vous traduire la diagonale, vous traduire L, et vous travaillez. Ou bien, vous déterminez directement L-U, je ne traduire après D, on traduire à N-L, on applique au N-L, D N-2-M-T-L. Ou bien, on peut ni passer par GOS, ni passer par L-U, en charge de matrice triangulaire supérieure, mais que de vous R sur cette formule-là ? R1-1, R1-2, R1-3, R1-4, sur une matrice triangulaire supérieure. Là, on a notre but. Alors, de tel que quoi ? Tel que TRR égale A. Donc, notre but, c'est de récupérer les coefficients. On peut faire ça par identification, mais qu'est-ce que vous appliquez le calcul ? Premièrement, c'est que la matrice, elle est triangulaire. Deuxième point, c'est que quand on fait le produit TRR, on est en train de faire le produit de la matrice par sa transposée. Mais on a une équation 2, mais on a une équation 1, qui est une équation 1, mais on a une équation 2 fois. Je vais prendre l'équation une seule fois. Donc, il faut juste récupérer les coefficients qu'il faut. Donc, dans la pratique, il n'y a pas vraiment de calcul à faire. Donc, c'est pour ça que parfois aussi on peut utiliser l'identification. Par identification, seulement, il faut faire attention que lorsque vous prenez les racines, vous prenez les racines positives. D'accord ? Maintenant, quand je prends la première ligne, regardez bien, la première ligne, l'étudiée par la première colonne, R1, 1 au carré, égale le premier coefficient de la matrice A. Le premier coefficient de la matrice A, je remonte, je remonte, je remonte, à la matrice A. Le premier coefficient de la A, voit A. Donc, qu'est-ce que je fais ? R1, 1 au carré, égale A. Donc, R1, 1, c'est la racine de A. D'accord ? Maintenant, je suis la racine négative, je suis toujours la racine positive parce qu'elle est, bon, d'ailleurs, c'est pour ça, entre parenthèses, c'est pour ça, c'est pour ça quand on dit que l'algorithme de Cholesky n'est pas unique. parce que R1, 1 au carré, égale 1. Mathématiquement parlant, qui n'a qu'un racine de R1, c'est la valeur absolue de 1. C'est plus 1 ou bien moins 1. D'accord ? Mais dans la pratique, c'est-à-dire, les algorithmes, en général, ils ont donné les R et I positifs. Là, le carré n'a qu'un positif pour que les choses soient uniformes. En même temps, c'est ce qui conduit, nous conduit à dire que la décomposition de Cholesky n'est pas unique. Monsieur Kima, la décomposition, elle est. C'est clair ? Oui. Vous me suivez ? Très bien. D'accord. C'est un résultat aussi qu'il faut le retenir. Donc, ce qui fait que l'algorithme de Cholesky n'est pas unique. Très bien. Donc, on trouve aussi de la méthode. Ensuite, vous recherchez R1, 2. Je vous ai expliqué l'autre fois, il faut être opérationnel. je cherche le coefficient R1, 2. La première ligne, deuxième colonne. Donc, qu'est-ce que je fais ? La première ligne, je la multiplie par la deuxième colonne, il faut être R1, 2. Pour récupérer R1, 3, la première ligne, je la multiplie par la troisième. Je cherche R1, 4. Je prends la première ligne et je la multiplie par R1, 4, la quatrième colonne. Il faut être R1, 4. Donc, vous remarquez, ce n'est pas difficile parce qu'il y a des 0, des 0. Il y a des mêmes coefficients. Donc, qu'est-ce que je fais ? Maintenant, je suis en train de produire par la deuxième colonne. R1, 2, 3, 2, 3, 2. On va donner R2, 3. La deuxième par la troisième et ainsi de suite. Donc, vous remarquez, pour chaque équation, inconnue. Pour chaque équation, inconnue. Et donc, finalement, il n'y a pas trop de calcul qui nous rendent dans le bon sens. D'accord ? Alors, vous allez voir aussi comment peut-on exploiter l'algorithme de Cholesky pour inverser des matrices. On vous demande de calcul inverse de A. On ne va pas passer par la matrice des cofacteurs. Moi, je vous parlez de notre décomposition. Ça n'a pas de sens. Du moment que je viens de décomposer la matrice en TRR, alors je vais exploiter cette décomposition. Donc, l'inverse de A, ça va être l'inverse TRR. N'oubliez pas que l'inverse de A fois B, c'est l'inverse de B fois l'inverse de A. Donc, c'est l'inverse de R fois l'inverse TR. Il y a un autre résultat qui dit que l'inverse à transposer, c'est la transposée de l'inverse. Donc, l'inverse TR, c'est la transposée de l'inverse R. Juste une éte. Juste une éte. Merci. 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 L'inverse d'un produit. D'accord? L'inverse d'un produit, c'est le produit des inverses. Ou l'inverse du transposé, ça transposait de l'inverse. D'accord? Oui, madame. Alors, finalement, qu'est-ce que tu reviens? Donc, finalement, tu reviens à inverser quoi? Hein? Tu reviens à inverser? Allo? Vous me souviens? Très bien. Tu reviens à inverser la matrice R. Donc, il faut que... Essayez de me suivre, s'il vous plaît, parce que c'est important. Dès que vous comprenez, on va t'appliquer après les astuces dans les autres exercices. Donc, tu reviens à inverser la matrice R. C'est tout. Donc, un seul calcul à faire, c'est inverser R. Et R est triangulaire supérieure. Donc, c'est inverser. Donc, c'est inverser. Il suffit de faire comme d'une autre fois. Haïlik. Un R, elle est triangulaire supérieure. Donc, son inverse va être triangulaire supérieure. Sur la diagonale. Haïlik. Un sur un. Un sur deux. Un sur deux. Un. 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 Pour ceux qui sont là, on continue? Pas de questions? Oui, Manda Kamali. Là, c'est ma question pour ceux qui sont présents. Très bien. Alors, on passe à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, on vous donne une matrice définie sous cette forme-là. Bien sûr, on n'est pas obligé de vous donner parfois les coefficients. Parfois, les coefficients vérifient certaines relations. D'accord? Qu'on peut exprimer en fonction de leur position, IJ. Donc, on vous demande de récupérer la matrice. Il y a le cas. A, IJ, c'est 3000 IJ moins A. C'est différent de J, mais en dehors de la diagonale. Sur la diagonale, on dit 4I au carré plus I moins A. D'accord? Donc, on a un exemple pour I égale 1. Ça va être 4 plus 1 moins A. 5 moins A, c'est 4. On a un exemple. 2 fois 2, c'est 4. 4 fois 4, c'est 16. 16 plus 2, c'est 18. 18 moins A, 17. Nous avons la matrice. Il y a 3000 IJ. Il y a par exemple 2 et 3. Le mine entre 2 et 3, c'est 2. 2 fois 3, c'est 6. 6 moins 1, c'est 5. Vous remarquez bien que 3000 IJ, vous remarquez bien que le mine entre I et J égale le mine entre J et E. Le mine entre 2 et 3 égale le mine entre 3 et 2. Et donc, la matrice est symétrique. C'est pour ça que la matrice est symétrique. D'accord? Alors, on vous demande de chercher pour N égale 4. Pour N égale 4, on vient de vous en offrir un petit peu. Donc, après, il y a les coefficients pour la matrice A à 4. Donc, voilà. On obtient cette matrice. On vous demande après de calculer, de la décomposer en LE. La même chose. Je vous ai donné directement les résultats parce que je vous laisse le choix. Vous voulez appliquer GOS, appliquer GOS. Vous voulez remplir. Par exemple, très bien. Ce qui est bien, par exemple, quand vous allez faire par identification. La première colonne, ce n'est pas de la chercher directement. 2 sur 4, c'est 1,5. 2 sur 4, c'est 1,5. 2 sur 4, c'est 1,5. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste finalement à chercher? Les trois coefficients. L 3, 2. L 4, 2. L 4, 3. Donc, dans tous les cas, vous avez les calculs. Donc, parfois, les étudiants, parce que les petits résultats qu'on a vus en TD ou en XR en cours, ils ne les exploitent pas. Et lorsqu'ils ne les exploitent pas, bien sûr, ils vont se perdre dans les calculs. Mais alors, pour la matrice L, il faut une matrice dimension 4. Il y a 3.800 à calculer. L 3, 2. L 3, 3. L 4, 2. L 4, 3. C'est tout. La matrice U, elle a la valeur triangulaire supérieure, mais on a vu aussi en cours que la première ligne, c'est toujours la première ligne de A. Donc, elle est de la première ligne. Elle est de la première ligne. Donc, il y a combien? 3, 6. 6 coefficients. Donc, alternativement, ligne, colonne. L ligne, colonne, selon la position du produit, on récupère les coefficients TAE et les coefficients TAE. OK? On trouve donc les deux matrices. Elle dit, si vous voulez suivre par identification. Maintenant, si toutefois vous ne voulez pas suivre par identification, appliquez GOS comme tout à l'heure. Un khaljou i, un khaljou el. D'accord? Très bien. En mode, on vous demande de chercher la matrice de décomposé Cholesky. La matrice de Cholesky, c'est D1,5 transposée de L. La matrice diagonale de U, constituée de 4, 16, 36, 64. Donc, D puissance N,5, c'est 2, 4, 6, 8. La racine de D. Multipliée par T, L, H, T, L, H, L, la transposée de H, c'est ça. On retrouve la matrice R, triangulaire supérieure. Maintenant, j'aurais aimé le candidat ou l'exercice. Pourquoi? Parce qu'on vous demande après de généraliser la décomposée de Cholesky pour tout tel. Pourquoi pour tout tel? Parce que n'oubliez pas l'exercice. Par hypothèse, on vous a donné l'expression d'une matrice A, N, quelle que soit la dimension de la matrice. On vous a donné ces coefficients en fonction de ces relations qui les relient en fonction de leur position. Moussme Ainta, maintenant je peux récupérer A5, A6, A7, A8, A9, A10, A50 grâce à ces deux relations. Donc, le but de l'exercice, c'est que vous allez voir que la détermination d'un Cholesky, elle est faisable, elle est possible, quelle que soit la dimension de 1. Tout simplement parce qu'il y a une forme qui se généralise pour tout tel. Mais avant de généraliser, on est passé tout d'abord par A4 pour mieux voir les choses, mais on redouille la relation. Donc, un A comme R, on redouille tout d'abord la relation et on va essayer de démontrer que la relation qu'on a trouvée, elle est valable pour tout tel. Alors, la relation qu'on peut extraire sur la matrice R, la matrice triangulaire supérieure, c'est que, en dehors de la diagonale, au-dessus, c'est 1, au-dessous, c'est 0 parce que le triangulaire supérieur, et sur la diagonale, qu'est-ce que vous remarquez ? 1, 2, 2, 1, 4, 1, 6, on m'a dit 1, 2, 8. Ça veut dire, c'est quelle forme ? 2A. 2A, oui. 2A, donc ça. Donc, c'est 2A. Égal 1, 2 fois 1. Égal 2, 2 fois 2. Égal 3, 2 fois 3. Égal 4, c'est 2 fois 4. Donc, finalement, on peut dire que R et J, c'est 2A, c'est égal à J. C'est 0 pour E supérieur à J parce qu'elle est triangulaire supérieure. La diagonale corresponde aux lignes supérieures aux colonnes. Par contre, les lignes inférieures aux colonnes, en ailleurs, vous remarquez bien que c'est toujours 1. Donc, là, on peut dire que ce qu'on peut déduire à partir du travail précédent, la question précédente, on peut déduire ce résultat. D'accord ? Maintenant, l'idée, c'est comment généraliser la route ? Pour la généraliser, un petit travail à faire est le suivant. On suppose que le résultat, c'est une technique qu'on a vu, qu'on a laissée et tout, c'est que lorsqu'on veut généraliser une propriété ou une relation qui dépend de N, qu'est-ce qu'on fait ? C'est la démonstration par récurrence. On suppose que c'est vrai à l'ordre 1, 2 ou 3 ou là. On suppose que c'est vrai à l'ordre N et on le montre à l'ordre N plus 1. C'est la même chose. Un adénéal N égale à 4. On suppose que le travail est vrai à l'ordre N et on essaie de le montrer à l'ordre N plus 1. Mais pour le montrer à l'ordre N plus 1, on va le faire parce que sinon, le cadre n'a qu'est-ce que dès le départ, mais le will pour la matrice A, N. D'accord ? Alors, pour le démontrer, qu'est-ce qu'on va faire ? On va supposer que R1 plus 1 est un des H de la forme. On essaie de faire le produit H1 et on essaie d'arriver que le produit va nous conduire vers un L plus 1. S'il va nous conduire vers un L plus 1, ça veut dire que ce qu'on a supposé pour R1 plus 1 est vrai. C'est clair ? Parce que T1 plus 1 fois R1 plus 1, il y a une matrice. Je vais chercher les coefficients dans une matrice. Si le CEG coïncide avec l'AEG, pour toute EG, ça veut dire que ce qu'on a supposé est vrai. Parce que maintenant, je suis décomposé à R1 plus 1, R1 plus 1, je ne veux pas… D'accord ? Donc, c'est une façon de voir les choses. Après, c'est de voir chez vous… Voilà, je n'ai pas compris. Le but à l'exercice, c'est de généraliser la décomposée de Cholesky pour tout tel. N'est-ce pas ? Mais on a fait la forme de la matrice R pour tout tel. Pour le faire, on a fait la forme de la matrice R. Oui, on a fait la forme de la matrice R. On va montrer que, quelle que soit la dimension de la matrice, R trouve toujours la forme pour n'importe quelle matrice de dimension N. N égale 5, N égale 6, N égale 7, N égale 8. Si on la décompose par Cholesky, c'est ça le but. Pour le faire, on va faire la démonstration par récurrence. Supposons que le résultat est vrai à l'ordre de 9 pour N égale 4, on l'a démontré. On va montrer qu'il est vrai à l'ordre N égale à N et on va le montrer à l'ordre N plus 1. Pour le montrer à l'ordre N plus 1, qu'est-ce qu'on va faire ? On va supposer que R1 plus 1, N égale 4, et on essaie de montrer que le produit matriciel va nous conduire vers la matrice 1. Nous connaissons que le produit matriciel, c'est vrai que le produit égale à une matrice dans les coefficients sont égaux aux coefficients de la matrice A, A et J. Ça veut dire que, finalement, le résultat est vrai, quel que soit N. D'accord ? Vous n'allez pas prendre un 1 plus 1 ou tu vas la décomposer. Impossible, c'est difficile. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va exploiter ce qu'on a fait. On suppose qu'il est vrai à l'ordre N. On le montre à l'ordre N plus 1. Pour le montrer à l'ordre N plus 1, on va se baser sur l'égalité. que TR1 plus 1 fois R1 plus 1 égale à 1 plus 1. Donc, si on dirait le produit qui est à gauche, on a besoin de les coefficients de la matrice A. S'ils coïncident avec les coefficients, avec ceux de la matrice A1 plus A, ça veut dire, finalement, R1 plus A, elle était correcte. D'accord ? Parce que TR1 plus 1 fois R1 plus A, c'est une matrice. Donc, égalité entre deux matrices, si seulement si, les coefficients sont égaux. A égale B, si seulement si, A et J égale B et J, pour tout I, pour tout J. Donc, pour chaque position, si les coefficients sont égaux, on est à l'ordre de la matrice, elles sont identiques. On suit le raisonnement. Donc, un produit, un produit matriciel qui va me donner une matrice, on a besoin de ces EJ. Si ces EJ égale à EJ, quel que soit EJ, on va être à l'ordre de la matrice A, parce que finalement, c'était correct. Alors, qu'est-ce que je vous propose de faire ? J'ai essayé d'éclater le travail à deux cas, deux étapes. Première étape, je prends lorsque I égale J. On va être lorsque I est différente de J, pour simplifier la tâche. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Pour E égale à J, on va prendre la tâche R1 plus 1, et on va prendre la tâche R1 plus 1. Donc, on va faire la somme. J'ai fait le produit. Vous pouvez la schématiser, vous pouvez la schématiser, la schématiser de manière dramatique, comment dirais-je ? Pour mieux voir les choses, pour simplifier la tâche, pour mieux que vous puissiez voir le produit. Maintenant, je vais vous proposer de la somme. de 4. Je peux donc juste pour vous montrer une chose. C'est le temps qu'elle a appris maintenant. Juste pour vous montrer c'est comme pour que vous puissiez voir les choses ça va être le deuxième élément il y a 4 donc il y a un 0 le troisième élément il y a 6 il y a des points il y a un plus un donc normalement c'est 2 j'aurai 2 un plus un on va être un donc il y a la même chose comme le un il y a la même chose j'aurai un il y a un il y a un et là j'aurai un il y a donc là je vais avoir un un voilà c'est juste pour vous dire que moi dans deux fois un j'ai un plus un non ? je suppose qu'on est pour montrer que le produit le produit R1 plus un fois R1 plus un c'est ça pour vous montrer que c'est du produit R1 d'accord oui donc matrice dimension parce qu'on est à l'ordre R on se suppose que c'est un bon c'est un bon c'est un bon donc juste pour vous montrer que c'est du produit donc il y a un il y a R on va prendre ça transposé donc il y a transposé donc normalement elle aura cette forme là ça veut dire quoi ? ça veut dire que tu as redoué dans le il y a un ça va être la même chose des points donc ça veut dire quoi ? quand je prends une I.M.Li un I.M.Li quelconque d'accord multiplié par la I.M.Li donc la I.M.Li ma I.M.Li donc il y a l'on va prendre la troisième ma la troisième vous voyez allez l'on va prendre la transposé d'ahadi ma l'on va prendre la troisième l'in ma la troisième colonne donc l'on va prendre 0-0 il y a finalement il y a chaque fois vous prenez ça et vous prenez la transposé pour illustrer le produit donc I égale à J c'est-à-dire que je prends la I.M.Li je prends la J.M.Colonne par définition qui dit le produit A.B matriciel c'est quoi ? c'est la somme A.I.K B.K.J la somme A.I.K qui dit le donc la somme le coefficient par définition c'est I.J un des produits A fois B regardez n'oubliez pas c'est-à-dire A.B égal à C d'accord ? produit matriciel un des produits A fois B égal à C lorsque je cherche le C.I.J positionner la I.M.Colonne J.M.Colonne égal à quoi par définition ma chique une égale la somme A.I.K B.K.J d'accord ? A.I.M.Colonne oui oui Karine pour le dernier parce que il y a le monde diagonal très bien il y a il y a il y a le troisième à troisième il y a 6 fois 6 il y a le deuxième à deuxième 4 fois 4 il y a le quatrième à la quatrième le dernier il y a 8 fois 8 oui ou non oui alors il y a la première ligne il y a la deuxième à la deuxième colonne bon il y a la transposée c'est l'ailleurs dans la deuxième position il y a 4 fois 4 il y a la deuxième ligne la troisième colonne 6 fois 6 il y a la quatrième à la quatrième il y a 8 fois 8 n'est-ce pas donc le dernier coefficient il y a le carré il y a le coefficient avec l'élément diagonale il dit au carré donc ailleurs c'est 0 donc finalement c'est 4 et 2 au moins 4 et 2 plus et moins a donc ce n'est que le coefficient a et vous voyez bien voilà où est le problème qu'est-ce qu'on veut faire est-ce que c'est clair là non donc on veut montrer que le produit coïncide avec la matrice A alors qu'est-ce qu'on est en train de faire on est en train de développer le produit matriciel TR1 plus A fois R1 plus A donc R1 transposé fois D donc je prends deux cas on a les éléments diagonaux c'est-à-dire quand la ligne conste avec la colonne ou lorsque I différent de J mais aussi le produit je veux dire d'accord pour I égale à J R1 alors je la prends comme ça il faut bien respecter l'ordre le produit matriciel il n'est pas un produit matriciel il n'est pas il n'est pas commitatif il faut faire attention donc il n'est pas T1 plus 1 il n'est pas de R alors il n'est pas transposé il n'est pas transposé il n'est pas un 1 il n'est pas c'est pas grave donc là je peux faire ça donc vous prenez la matrice qui va vous donner les coefficients suivants vous aurez 2 vous aurez il t'a dit là il va vous donner 0 0 0 0 et là il va vous donner on va vous donner l'un et là alors ou ok D'accord. Et ainsi de suite. Maintenant que je prends la deuxième ligne et la deuxième colonne, avec I égale à J, donc je vais avoir ici, donc j'aurai dans le carrière de 0,0 tous les IA, regardez là. La première colonne, elle devient la première ligne. D'accord. Ce qui revient à J, c'est ici. On met dans la deuxième, vous remarquez bien que là, je vais avoir un 4. D'accord. 0,4,1,1, ça veut dire que j'ai pris un 1. Et ainsi de suite. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir? Deuxième colonne, 1,4,0,0, donc j'ai une ligne, un 0. D'accord. La deuxième colonne, 1,4,0,0, tout le monde, 0,0, ainsi de suite. Regardez, je vois la troisième, juste pour vous montrer une chose. La troisième, regardez, 0,0,6, donc 0,0. Il y a un 6, d'accord. Troisième ligne, le troisième, troisième ligne, il y a deux, il y a une troisième colonne. 1,1,6, il y a un 6, il y a un 6, il y a un 0, parce que la diagonale, troisième ligne, il y a un 6. Ma dernière ligne, il y a un 0. D'accord. Haïdik, 3e ligne Haïdik, c'est 0,0,6,1. Troisième colonne, 0,0,6,1. Juste pour vous montrer, Haïdik, 0,0,6, maïdik, il y a un A. Si vous prenez donc la deuxième ligne par la deuxième colonne, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez 1 fois A, plus 4 fois 4, c'est 16, plus des 0. Le cas de la troisième ligne par la troisième colonne, Haïdik, comme 1 fois A. 1 fois A, Haïdik, 3e ligne, la troisième colonne, Haïdik, 1,1,6,0, la troisième TR par la troisième colonne. 1,1, c'est ça, 1,1, vous remarquez? 1,1, plus 1,1, plus 30, c'est plus des 0. Maintenant, il y a des éléments qui viennent après la diagonale, il y a des éléments qui sont avant la diagonale. Qui sont avant la diagonale, c'est 1,1, donc il y a moins 1,1, sur la diagonale, c'est le carré, en dehors de la diagonale, c'est 0. 1,1, oui? Madame, nous allons parler C,E, pourquoi nous allons parler de l'autre composante? Pardon? Nous allons parler C,E. Eh oui. Là, c'est juste pour vous montrer, vous montrer quoi je pense pour C,E, E. C,E, c'est dans la deuxième colonne, la deuxième colonne, c'est R,1,1, n'est-ce pas? Donc, où j'ai, j'ai les éléments qui sont avant la diagonale, c'est des 1, allez, donc j'ai dit I moins 1, 1, j'ai dit sur la diagonale, c'est l'élément diagonale au carré, en dehors de la diagonale, j'ai dit 0. Oui ou non? Oui, oui. C'est juste pour vous montrer la relation, parce que tout à l'heure, c'est Haylick. Donc, Haylick, un D avant, c'est 1, un D, la diagonale, c'est le carré, ou un D après la diagonale, c'est 0. Haylick, c'est juste pour vous expliquer. D'accord? Madame, on suppose que I est égal à 1. Ah? On suppose que I est égal à 1. L'élément, c'est bon, Lucas, c'est bon, ça veut dire la relation, il démontrait tout à l'heure, ou elle est fausse? Pourquoi? On développe correctement, parce que nous disons un développement. Pourquoi j'ai écrit les choses mathématiquement développées correctement? Parce que je suis en train de démontrer. Je suis en train de faire le produit, les coefficients, ce que je trouve, 1 fois 1 et moins 1, la diagonale, c'est le carré, ailleurs, c'est 0. Donc, finalement, je suis retombée, ça, sur le coefficient A et E. Donc, à l'aujourd'hui, le produit correctement, et je ne retombe pas sur le coefficient A et E, ça veut dire finalement que la forme que vous avez trouvée pour R, N, R, elle est fausse. D'accord? Alors, là, je vous montre comment on est en train de faire avec le produit matricien. Par contre, pour qu'il y ait une différente de J, je vais prendre la deuxième ligne, troisième colonne, troisième ligne, deuxième colonne, première colonne, cinquième colonne. Donc, on dit deux cas. Ou bien, qui est inférieur à J, ou qui est supérieur à J. Maintenant, qui est là, qui est la ligne, qui est la ligne, qui est la colonne, ça veut dire quoi? Je fais le produit à deux, à trois, quatre, cinq, six, ou là, qui est la ligne, qui est la colonne, c'est trois, un, trois, deux. Voilà, je souhaite la différence, parce que la position est à la zéro. Parfois, on a le zéro à J après, ou qu'il y a des fois, c'est pour ça que je ne sais pas entre I inférieur ou I supérieur. En faisant, en suivant le même raisonnement, on trouve que, le C et J, on trouve ce résultat. Donc, on a le zéro à J moins 1 fois 1, on a le zéro à J moins 1 fois 1, on a le zéro à J moins 1 fois 1, ou on a le zéro à J, ou ailleurs, c'est zéro. C'est bien. Regardez, un simple calcul, regardez, nous avons la deuxième ligne multipliée par la troisième colonne. C'est juste pour vous illustrer le produit matriciel. Alors, on a le zéro à la deuxième ligne par la troisième colonne. Regardez, il y a un de comme 1 fois 1, on va avoir 4 fois 1, on va avoir des zéros. Ça fait un de comme des 1 avant la position de la ligne, la deuxième ligne. Donc, on a un de moins 1 fois 1, on va avoir 4, il y a le 1, donc l'élément diagonal. Mais comme ici, il y a des zéros, parce que la colonne qui vient là, la ligne est sur la colonne, donc tout ce qui vient après la diagonale, c'est des zéros. Ils vont annuler tous les coefficients qui ont appris. Donc, c'est pour ça, on a un de 1 fois 1 moins 1 plus 4 fois 1 plus des zéros. La même chose qu'on a un de comme 1 où la colonne serait là, regardez, je vais suivre les 1 dans la colonne, parce que 1 fois 1, on va avoir 4 fois 1, on va avoir les zéros dans la colonne, on va avoir des zéros dans la colonne, donc c'est pour ça, on a un de 1 fois j moins 1 plus 4 fois 1 plus 0 ailleurs. Vous avez compris ? Alors, je vous ai fait un produit en détail pour que vous puissiez voir les choses. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Allô ? Oui ? Ça va ? C'est bon ? C'est clair ? Si ce n'est pas clair, vous me dites, hein ? Donc, c'est clair ? Il y a un qui tarde la ligne sur la colonne. Une chose est sûre que il y a tous les éléments qui viennent après la diagonale, ils vont être nul ou à lèche dans la colonne, parce qu'on a un des zéros après la diagonale, tu as i. Donc, je suis finalement les éléments, c'est la ligne qui s'impose. On dit les 1 fois les 1 avant la diagonale. On dit l'élément diagonal 4 fois l'élément diagonal ta ha, c'est 1. On dit, puisqu'il y a des zéros après la diagonale, peu importe ce que j'ai après ici, j'ai plus 1, peu importe ce que j'ai ici, on a un qui s'appelle zéro parce que l'élément qui dit après la diagonale, comme c'est zéro. Donc, il y a un qui s'appelle. Donc, ce qui m'intéresse, l'élément diagonal ta ha, la position i ou l'équipe l'i. C'est ce qui m'intéresse. La même chose, qui n'a qu'une ligne qui vient de la colonne, c'est la colonne qui s'impose. Donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est la position de la colonne, les éléments liés qui s'imposent la colonne, on l'équipe plutôt la diagonale, on l'équipe après la diagonale, comme l'élément qui s'appelle zéro, parce qu'on a des zéros après l'élément diagonal. Donc, il y a, c'est j qui s'impose. Donc, il y a, c'est pour ça, on a ce résultat, qui connaît une ligne, qui connaît une inférieure à j, c'est la ligne qui s'impose, et moins un fois un, plus deux i fois un, mal de zéro. Qui connaît la ligne qui vient de la colonne, c'est la colonne qui s'impose, c'est j moins un fois un, plus deux i fois un, plus deux zéros. Et donc, allez, c'est trois j moins un, trois j moins un, ça veut dire c'est trois mille i j moins un. Et donc, égal à i j. C'est clair? Allô? Allô? Il faut qu'il y ait des réactions. Il faut qu'il y ait des réactions, Anna. C'est clair. Ah, très bien. Alors, votre réponse était claire. C'est clair. OK? J'espère bien. Très bien. Alors, essayons de voir ça, peut-être reposer chez vous, bien sûr. S'il y a des problèmes, contactez-moi. Anna? Anna? Anna, vous ne nous avez pas envoyé la correction la dernière fois, en présentiel. Si, si, d'ailleurs. Ah bon, je n'ai pas vu. J'espère qu'il n'a pas oublié votre camarade de vous diffuser. Je ne sais pas, où elle m'a battu la marche. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. C'est clair. C'est clair. En last, madame Mouna, la chaîne aoudikin, baïtlik ta la science présentielle. D'accord, madame. Baïtlou, parce que c'est baïtlou, baïtlou, baïtlou tannik, baïtlou le titre ta polycopie, l'ouvrage taif ta analyse numérique, ou tlou si vous êtes intéressé, vous le diffusez pour vos camarades, faites des exercices corrigés, faites des extraits des examens et tout, ou faites des cours détaillés. Donc, a aucun, aïtlou même le titre ta la chole, l'ouvrage taif. Et donc, je ne sais pas, maintenant, il va être comme ça. Mais là, il a oublié de diffuser. Non, allez, je ne sais pas. Il ne vous a pas diffusé l'information, quand même, même pour le polycopier, même pour l'ouvrage. Allô? Je pense pas. Je pense pas. Ah, d'accord. Je pense que c'est comme ça. C'est pas grave. Donc, Mouna, OK, Mouna, donc je vais essayer d'envoyer la chaîne Mouna. D'ailleurs, je vais vous donner le message à tout le monde. Vous êtes comme ça, aujourd'hui, Michel Latanique. Ah, merci beaucoup, madame. Merci. Nice, merci. Bon, 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 on est. Nidak. Donc, voilà, qui connaît ça et puis ça, ou l'Allah ou l'Anne, je ne sais pas. Alors, donc, on a cité juste pour, alors, le fait que, justement, l'idée, c'est que, le fait que de notre produit R1 plus 1 par R1 plus 1, le quai dans les coefficients à la matrice, finalement, donc, on peut dire que la matrice A, N, le résultat final, donc, par conséquent, donc, la matrice A, a déjà décompté R, N, pour tout N, dans la matrice R, à cette forme-là, quelle que soit N. Avec le but. Parce que, en général, toujours, une propriété qui dépend de N, on ne peut pas la parachuter comme ça, il faut la généraliser. Pour la généraliser, il faut que ça soit démontré. Pour le démontrer, en général, on utilise la démonstration par écurrence. D'accord? Oulah, il ne faut penser aussi au produit, N, mais il est dans le produit, le produit matriciel, donc, il y a des trucs en détail. Pour simplifier la tâche, parce que la matrice A, la matrice A de qui ? La matrice A est la matrice A. C'est-à-dire, on a suivi la définition. Un d'I différent de J, un d'I égal à J. Un d'I égal à J, un demi-femme, un d'I différent de J, un demi-femme. Donc, quand j'ai fait avec le produit matrice CETR, un plus R, un plus A, on a suivi avec le principe, le raisonnement. C'est I égal à J, je dis que c'est là, ou c'est différent de J, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on trouve les résultats, les coefficients de les deux cas. D'accord ? D'accord ? C'est bon ? Allô ? Oui. Très bien. Donc, c'est de revoir ça chez vous, à l'être posé. Si vous avez des questions, vous voulez. Donc, je vous laisse le soin de revoir ça, ou la séance prochaine, inch'Allah, vous me dites s'il y a un problème pour reprendre, ou l'élan, ou, en même temps, la séance prochaine, on est très tranchant là, les méthodes itératives. Donc, essayez de jeter un coup d'œil, quand même, pour préparer, en même temps, pour préparer vos questions. Il y a un émission grave, ou qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Ok. Ok. Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie. Donc, à la prochaine, inch'Allah. Sinon, s'il y a des questions, vous pouvez les poser, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada